Salut, c'est l'été, c'est les vacances, on est bien, on est bon, on est bronzés, on est bon, le sable chaud, c'est l'ouverture de la Nune Box de juillet, c'est parti tout de suite. Ok, alors vu que c'est les vacances, vous l'aurez bien compris, j'en ai profité pour sortir mes lunettes de soleil, vu qu'il y a un peu de soleil, mais bon là on est à l'ombre. Et on va ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur, je ne sais plus, je ne sais pas c'est quoi les thèmes de ce mois-ci, mais en tout cas je peux vous dire que le mois prochain, le mois d'août, il y aura un Shaman King dans les thèmes. Et je l'ai d'ores et déjà commandé, on verra ce que ça donne. Allez hop, c'est découpé grâce à la baguette magique des Yakuza, et c'est le thème Magikorps. Hop, qu'est-ce qu'on a là-dedans déjà ? On n'arrête pas une petite figurine. Hop, du coup c'est Rem, c'est Rem de, le nom m'échappe, ReZero. Donc j'avais eu Rem, Rem et Rem, celle qui est bleue et celle qui est rose, il y a longtemps, et là c'est Rem en mode Arabian Light, je ne sais pas. C'est une figurine de Jaya apparemment, que non, c'est une figurine de Furyu, et c'est une Jaya, ça veut dire qu'elle est grande. Ensuite on a des, des, je ne sais pas, des ranes, c'est des espèces de Sembés, quelque chose comme ça, qui ressemble. Saku-saku-pai, je ne sais pas, une tarte au Saku-saku. On a une serviette, une, non, pour faire des furoshikis, je ne sais plus, je ne sais pas, de Fairy Tail. Fairy Tail, sans plus quoi, si j'arrive à la tabellerie. Oh là là, ouais, c'est un espèce de truc pour faire des furoshikis. C'est Natsu, et je ne sais plus comment il s'appelle, le truc chiant est bleu, là. Pour emballer les cadeaux, en fait, quand on emballe un cadeau et qu'on le donne au Japon, souvent l'emballage est plus précieux que le cadeau lui-même. Alors on a le lion de Sakura, chasseuse de cartes, dont j'ai oublié le nom, Kero-Bero, je crois que c'est ça. Un espèce de porte-clé, il n'est pas très beau. Ah, c'est le cadeau fidélité que j'attendais. Ah ! Ça va au focus, voilà. Et donc je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est Gintama, ouais. C'est un espèce de balle de Gintama, et j'ai Gintoki. C'est un espèce de balle anti-stress, moche. Et c'est Gintoki. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire. Ensuite, on a un petit porte-clé, qui m'a fait plutôt pas mal. Avec du papier dedans, mais ce n'est pas de l'argent. Voilà. Dommage. J'aurais bien aimé, vu le prix que ça me coûte, qu'ils m'envoient un petit peu d'argent en échange. Voilà, un petit porte-clé Manekineko. Ça ne va me servir à rien. Je ne vois pas où est la magie là-dedans, mais pourquoi pas. Ensuite, on a une tasse de Nanatsu no Taizai. Je ne me souviens jamais du nom en anglais. C'est une tasse en métal. C'est une tasse en métal. Un anime que j'aime bien, que j'ai regardé, que j'ai apprécié et que je n'ai pas regardé la suite. D'ailleurs, on faudrait que je regarde la suite. Et je ne me souviens plus du nom en anglais, mais c'est Nanatsu no Taizai. On va passer à la lecture. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait avoir ce mois-ci dans la Nyan Box ? Il y avait évidemment la figurine de Rem, la peluche Karobero de Sakura, la pochette Manekineko, donc l'espèce de portefeuille, le mug Seventy Glycins, ah ouais, c'est ça, en inox, le Tenugi de Fairy Tail et les Wafu Pai, qui sont des gâteaux que l'on pourrait traduire par « tarte à la japonaise ». Ils ressemblent à des gâteaux occidentaux, mais ils ont été revisités avec une saveur typiquement japonaise, le Anko. C'est la pâte de haricots rouges, voilà. Alors, ils sont là. Je ne les ai pas goûtés encore. Je voulais en goûter un directement. Une petite tarte, quoi. C'est une espèce de pâte feuilletée avec donc la pâte Anko dedans, la pâte de haricots rouges. À la découverte du Japon, tous les mois, apprenez-en plus sur le Japon et sa culture, les powerspots, les endroits magiques au Japon. Alors, au Japon, depuis les années 2000, une nouvelle mode est apparue, celle des powerspots. À la base, ce terme a été inventé par un médium dans les années 90 pour parler des endroits où l'on récupère de l'énergie grâce à la terre. Mais aujourd'hui, le mot est devenu assez vague. Les powerspots sont des endroits où l'on peut se sentir bien, en ressentant une énergie positive. Ces endroits sont souvent en pleine nature, ou dans des temples et des sanctuaires. Au début, les Japonais ne croyaient pas trop aux powerspots et à leurs bienfaits. Mais finalement, petit à petit, l'idée des spots de bien-être rentrait dans la culture japonaise. Aujourd'hui, c'est devenu assez populaire de passer un week-end dans un powerspot pour se relaxer, pour récupérer de l'énergie. Et j'en ai besoin maintenant. Il y a plein de spots connus pour les filles qui veulent se marier pour avoir plus de chance. Apparemment, ça marche, allez-y. Je vous ai total confiance. L'île de Yakushima et le lac de Biwa font partie des powerspots les plus connus. Voici quelques détails sur eux. Yakushima. Yakushima est une île qui fait partie de l'archipel Ozumi, au sud de Kyoshu. Sur cette île, c'est la nature qui prédomine, avec notamment une forêt surnommée Forêt de Princesse Mononoké. Ayao Miyazaki, se sera inspiré de cet endroit pour le film du même nom. On y trouve notamment un arbre appelé Jomon Sugi, vieux de 3000 ans. Face à cet arbre, on peut ressentir plein d'énergie. L'île est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1993. Le lac de Biwa, quant à lui, c'est le plus grand lac du Japon. Il existe depuis 4 millions d'années. Rien que ça, avec l'immensité du lac et la nature avoisinante, on peut déjà ressentir une énergie particulière. Mais surtout, c'est l'une des 3 îles qui se situe dans le lac et est très connue pour être un powerspot. Shikubushima, depuis longtemps, on dit que les dieux demeurent sur cette île. C'est donc un lieu de prière privilégié pour les habitants du coin. L'île est formée par un seul énorme rocher et plusieurs temples s'y trouvent. Voilà pour cette box de juillet qui était sur le signe de la magie, apparemment. Tout ce qui était de magique, c'est le prix que j'ai payé pour avoir des trucs pas terribles, franchement. À part la figurine de RAM, le reste, c'est pas terrible. Il n'y a que deux licences, vraiment, sur la magie. Il y a tellement de choses à faire sur la magie. Je sais pas, même Black Clover, on aurait pu mettre un truc de Black Clover dedans. Là, il n'y a pas assez dommage. Je trouve que rajouter encore du Fairy Tail, alors que c'est fini Fairy Tail, ça courra à Chasseuse de Carte, ça a repris. Mais c'est vieux, quand même. Je sais pas. Il y a d'autres choses qui sont sorties. Il y a des choses qui sortent tous les jours sur la magie. On ne retrouve pas la magie. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que ça fait longtemps que je fais les boxes. Et je commence à me poser la question, est-ce que vraiment ça vaut le coup sur du long terme de prendre les boxes ? Est-ce que c'est pas juste en prendre une comme ça, et puis après ne plus jamais en prendre ? Voilà. J'espère pouvoir passer à autre chose, d'arrêter les boxes et faire autre chose qui vous plaira tout autant. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, qui sera aussi une ouverture de box, avec cette fois du Shaman King. Et j'ai oublié les autres licences, mais ça c'est un petit peu problématique quand même. Mais bon, voilà. Portez-vous bien d'ici là, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501